Bonjour à tous, bienvenue sur EnzoTV, je suis Enzo Foukara, c'est un plaisir de vous retrouver au REM Gym. Aujourd'hui, suite et fin du programme PPL avec la dernière séance, la séance Legs. Séance durant laquelle nous allons solliciter les quadriceps, les disques jambiers et les mollets. En fin de vidéo, j'aborderai également le travail des abdominaux et l'intégration des deux exercices dans le cadre de ce schéma d'entraînement. Eh bien écoutez, sans plus attendre, on va attaquer ce programme. A tout de suite. Allez, on va commencer de suite cette séance par le travail des quadriceps. Avec un premier exercice, on ne le présente plus. C'est un très grand classique, il s'agit du squat arrière, mouvement qui va solliciter vos quadriceps, vos ischios jambiers, vos fessiers, mais également vos abdominaux en isométrie. Enfin bref, un mouvement très complet. Durant cet exercice, je vous rappelle que le degré de profondeur de votre descente sur la phase excentrique devra toujours être conditionné par votre morphologie, mais également votre souplesse articulaire, notamment votre souplesse de cheville. Donc il est totalement inutile de descendre le plus bas possible, ceci pour trois raisons. La première, c'est que cela occasionnerait une rétroversion accentuée du bassin, donc un enroulement de la colonne qui, lié à la charge de travail, occasionnerait de fortes forces de compression au niveau de la colonne vertébrale, pouvant mener à de sérieux bobos, voire des hernies discales. Deuxièmement, descendre trop bas risque d'entraîner ce fameux décollement des talons qui, non seulement, va réduire votre efficacité de travail, mais également votre stabilité. Et enfin, vous risquez de vous retrouver avec le dos littéralement penché en avant. Alors c'est non seulement votre colonne qui ne va pas du tout apprécier, mais cela va également augmenter l'intervention de vos fessiers, chose qu'on veut absolument éviter. Donc pour vous éviter tous ces désagréments, qui pour certains d'entre eux, comme vous avez pu le voir, peuvent être physiquement très préjudiciables, je ne vais pas vous donner un, mais deux conseils. Premier conseil, vous pouvez travailler et améliorer votre souplesse articulaire en intégrant des exercices de mobilité, notamment pour la cheville, qui est une articulation clé qui dictera votre profondeur de descente au squat. Deuxième conseil, réduisez tout simplement votre amplitude de travail. Ne descendez plus aussi bas. Je vous rappelle d'ailleurs que dès l'instant où vous descendez légèrement sous la parallèle, le travail des quadriceps sera assuré. Et enfin, dernier petit conseil pour ces fameux talons qui se décollent. Vous pouvez éventuellement placer deux petits disques sous vos talons, de sorte à vous permettre de squatter plus profondément dans un parfait confort articulaire. Alors comme je le dis très souvent, aussi bon soit-il, le squat arrière ne sera pas adapté à tout le monde. Je pense notamment aux pratiquants pourvus de pathologies articulaires, que ce soit au niveau dorsal ou au niveau des genoux, et j'en sais quelque chose. A toutes ces personnes-là, je vous invite à substituer le squat par du hack squat, qui aura le mérite de réduire sensiblement la flexion de genoux, de vous permettre de squatter efficacement tout en gardant le dos bien droit. En deuxième exercice, vous le connaissez tous, il s'agit de la presse inclinée, mouvement qui cette fois-ci va focaliser le travail sur les vastes de vos quadriceps. Pour cet exercice, je vous rappelle d'éviter absolument de placer vos pieds sur la partie supérieure, de la plaque d'appui, sous peine de trop engager vos fessiers, mais également vos ischios jambiers. Placez-les plutôt légèrement sous la ligne médiane, de sorte à accentuer la flexion de genoux, et ainsi améliorer le recrutement de vos quadriceps. Et enfin, maintenez constamment, et je répète bien constamment, le bas de votre dos avec le banc. Et oui, je vois encore trop de pratiquants en salle descendre le plus bas possible, limite jusqu'à ce que les genoux entrent en contact avec la poitrine. Sachez que c'est une grave erreur. Non seulement vous allez entraîner un décollement du bas du dos, qui est lié à la charge de travail, risque d'occasionner de sérieux bobos, mais vous allez également sur-étirer vos fessiers, augmentant de ce fait leur intervention au mouvement. Chose qu'on va absolument éviter. Donc mon conseil, descendez jusqu'à ce que vos jambes soient légèrement sous la parallèle. Alors certaines salles ne sont pas pourvues de presse inclinée, mais de presse horizontale. Sachez que ça fera parfaitement l'affaire. Assurez-vous juste d'une chose, que le dossier soit parfaitement droit. Et ceci afin de vous garantir de focaliser le travail sur les vastes de vos quadriceps. En effet, plus le dossier sera penché en arrière, plus il approchera de l'horizontale, et plus ce seront vos droits intérieurs qui seront davantage sollicités au détriment de vos vastes. En troisième exercice, nous allons effectuer des legs extension à parfait finisher qui va focaliser le travail sur les vastes de vos quadriceps qui seront ici parfaitement isolés. Au niveau technique, rien de bien compliqué. Assurez-vous juste que le bord du banc soit parfaitement imbriqué dans le creux du genou, dans le poplité. Gardez constamment les fessiers au contact du siège. Vous avez d'ailleurs des poignées à cet effet. Et enfin, sur la face concentrique, évitez de verrouiller trop brutalement vos genoux. Le travail des quadriceps s'est terminé. Place au travail des ischios jambiers avec du soulevé de terre jambes tendues que vous pourrez effectuer soit à la barre ou soit aux haltères. Je le répète encore une fois, ce mouvement est à mes yeux un des meilleurs exercices, si ce n'est le meilleur exercice pour les ischios jambiers qui seront ici sollicités dans leur entièreté, mais également vos fessiers et le bas de votre dos. Mouvement très technique, voici donc trois rappels techniques que vous devez absolument respecter pour vous assurer de travailler efficacement, mais également évitez de vous blesser. Premièrement, ne vous penchez pas directement vers l'avant, sous peine d'arrondir le dos, ce qui lie à la charge de travail pour occasionner de sérieux bobos au niveau dorsal. Je vous rappelle que la bascule de votre buste sera initiée par la poussée de vos fessiers vers l'arrière, ce qui va vous permettre de maintenir le dos bien droit. Deuxièmement, ne maintenez pas les jambes complètement tendues. Oui, je sais, c'est le long de l'exercice, mais sachez que ce dernier est trompeur. Alors, maintenir les jambes tendues, c'est risquer le surétirement des ischios qui pourrait mener à quelques petits bobos. Donc, mon conseil, gardez une légère souplesse au niveau des genoux, un léger flex. Et enfin, sur la phase excentrique, ne descendez pas le plus bas possible. Non seulement vous risquez de surétirer vos ischios jambiers, ce qui pourrait mener à quelques petits désagréments, mais vous risquez également d'arrondir le dos, donc d'entraîner ces fameux problèmes dorsaux. Donc, mon conseil, descendez jusqu'à ce que vos ischios se sous tension. A l'issue de quoi, vous pourrez amorcer votre phase concentrique. En deuxième exercice, du seated leg curl. Du leg curl assis, un mouvement qui, avec le soulevé de terre, j'ai entendu, rentre directement dans mon panthéon personnel, des exercices les plus efficaces pour les ischios jambiers. Au niveau technique, rien de bien compliqué. Assurez-vous que les supports soient bien placés, un sous les chevilles et un sur les tibias. Et sur la phase excentrique, évitez de tendre complètement les jambes, sous peine de placer vos ischios dans une position de faiblesse, ce qui, lors de la phase concentrique, pourrait mener à quelques petits bobos. Donc, comme le soulevé de terre, jambes tendues, gardez un léger flex au niveau des genoux. Et si vos salles ne sont pas équipées de cette formidable machine, je vous invite à le substituer par un mouvement qui se fait rare en salles, mais qui est d'une efficacité redoutable. Il s'agit des extensions sur banc à lombaire à 45 degrés. Mouvement similaire aux flexions de buste pour les lombaires, mais à un détail près, mais qui fait toute la différence. C'est que le bord du banc ne sera pas placé au niveau de la crétiliaque, c'est-à-dire au niveau des hanches, mais sur la partie supérieure de vos quadriceps. Au niveau technique, le mouvement va consister à effectuer une flexion de buste en gardant le dos bien droit jusqu'à ce que vos ischios soient sous tension. A l'issue de quoi, vous amorcerez votre remontée jusqu'à ce que le corps soit bien droit. Il est à noter que vous devrez conserver une très légère souplesse au niveau des genoux, un léger flex. Et enfin, pour cet exercice, vous pourrez vous lester en plaçant un disque sur la poitrine. Place au travail des mollets avec en premier exercice des mollets à la presse. Un mouvement qui, de par la position des jambes tendues, va focaliser davantage la tension sur les jumeaux de vos mollets. Au niveau technique, rien de bien compliqué. Placez juste la partie supérieure de vos pieds sur la plaque d'appui et surtout sur la phase excentrique. Tâchez de bien étirer vos mollets. Et en deuxième exercice, des mollets assis à la machine. Un mouvement qui, de par la position cette fois-ci des jambes fléchies, va davantage focaliser la tension sur les soleillères de vos mollets. Donc un mouvement parfaitement complémentaire avec les mollets à la presse. Concernant cet exercice, l'erreur la plus fréquemment commise, souvent due à l'utilisation de charges excessives, est de ne pas assez étirer vos mollets en descendant suffisamment, mais non exagérément, vos talons. Donc mon conseil, réduisez la charge de travail et faites-moi des belles répétitions, c'est-à-dire une belle contraction suivie d'un bel étirement. Et enfin, si vous n'avez pas accès à cette machine, sachez qu'il est tout à fait possible de l'effectuer au cadre guidé. Vous aurez juste besoin d'un step ou de quoi surélever vos pieds. Un petit mot concernant le travail des abdominaux, qui sera ici assuré par le biais de deux exercices qui sont parfaitement complémentaires. Nous allons voir tout de suite pourquoi. Le premier d'entre eux, il s'agit des crunches poulies hautes à la corde. Exercices qui, de par l'initiation du mouvement par le haut du corps, donc un raccourcissement à partir du sternum, va sensiblement focaliser davantage l'attention sur le pseudo-haut de vos abdominaux. Pour cet exercice, je vous rappelle d'avoir véritablement cette volonté de vous mettre en boule. En deuxième exercice, des relevés de jambes, que ce soit suspendus à la barre ou à la chaise romaine. Exercices qui, de par l'initiation du mouvement, cette fois-ci par le bas du corps, donc un raccourcissement à partir du pubis, va focaliser sensiblement davantage l'attention sur le pseudo-bas de vos abdominaux. D'ailleurs, petite précision concernant ces deux exercices. Si vous avez un trou de mémoire au niveau technique, je vous invite absolument à aller voir cette vidéo, ce vlog training, durant lesquels je vous explique avec détail comment les réaliser correctement. Alors, concernant le travail des abdominaux, je vous conseille d'effectuer l'un de ces exercices, respectivement à la fin de chaque séance push et de chaque séance pull. L'idéal étant de les travailler deux à trois fois dans la semaine. Alors, pourquoi ne pas les effectuer à la fin d'une séance legs ? Alors, même si c'est tout à fait possible, tout simplement parce qu'à la fin d'une séance jambes, d'une bonne séance jambes, la dernière chose que vous voudrez faire, c'est travailler vos abdominaux. La première étant de très vite, très très vite, quitter la salle. Et voilà qui conclut cette séance legs et par la même occasion ce programme PPL. D'ailleurs, chose promis, chose due. Vous retrouverez en description de la vidéo des exemples de répartition budamadaire sur 4, 5 et 6 séances par semaine. Dites-moi également si vous avez déjà testé ou si vous allez tester ce PPL. Votre avis m'intéresse. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas les amis, abonnez-vous à la chaîne et vous laissez un petit pouce bleu. C'est gratuit et ça fait toujours plaisir, ce petit signe de soutien. Quant à moi, je vous souhaite à toutes et à tous de très bons entraînements, de bonnes séances PPL. On se retrouve très bientôt pour un nouveau schéma d'entraînement. Vous étiez sur Enzo TV, je suis Enzo Foukra. Bye bye les amis. Ciao, salut.